Exploitation des enfants, le Gabon et le Bénin sont déterminés à lutter contre la traite des enfants. Un accord en ce sens vient d'être signé à Libreville entre le ministre gabonais des affaires étrangères et la ministre béninoise des affaires sociales. Le reportage de Jean-Augustin Zenghi et de Jean-Pierre Moussouami. Fruit d'une initiative entre le Gabon et le Bénin, le présent accord fait de la traite des enfants une priorité des autorités de deux pays en raison de la vulnérabilité de cette tranche de la population. Il a pour objectif la prévention et la répression de la traite des enfants par une coopération efficace entre les deux états et les pays de transit en vue de protéger, réhabiliter, réintégrer et réinsérer les enfants victimes dans leur environnement d'origine. Ce phénomène, comme je le dis, n'arrange personne parce que ce sont des enfants, c'est des enfants qui laissent question. Et quand on dit enfants, il faut les protéger. Donc la protection des enfants, nous obligeons donc de prendre des actes. Des mesures sont prises dans nos pays, mais il faut aller au-delà. Parce qu'il n'est pas rare que des enfants soient interceptés après avoir traversé de façon dangereuse, après avoir été transportés, avec toute l'insécurité qu'il y a. La plupart des enfants qu'on retrouve ici ne proviennent pas essentiellement du Bénin. Mais tant qu'il y a un seul cas qui provient du Bénin, nous jouons notre partition afin que nous puissions mettre sur pied des mesures pour réprimander, démasquer les auteurs, tous les complices. Parce que quand les enfants viennent, il y a des utilisateurs. La partie gabonaise, par le biais du ministre d'État en chat des Affaires étrangères, se réjouit de la signature de cet accord bilatéral qui vient ainsi consolider la réponse commune face à ce fléau. Il convient de rappeler qu'un accord similaire entre le Gabon et le Togo a été signé en septembre dernier, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies.